Bonjour, nous sommes en direct du congrès de l'ISF2H, nous sommes à la troisième et dernière journée et je suis en bonne compagnie puisque je suis avec le docteur Olivia Kettaperse. Olivia, vous nous avez présenté les dernières recommandations sur la prévention de la transmission respiratoire. Ça devait être un sacré challenge de sortir de la dichotomie entre l'air et les gouttelettes. Comment vous avez fait pour vous y prendre et qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner déjà ? C'est en relecture, donc je n'ai pas présenté vraiment les recommandations, mais enfin quand même quelques éléments, j'ai fait un peu le spoiler là. Mais non, on avait quand même une quasi-obligation, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, en sortie de Covid, eu trop de polémiques, de choses qui avaient remis en question cette dichotomie dont on savait qu'elle n'était pas du tout le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie, mais qui avait été adoptée, alors pas que par nous, mais de façon assez internationale, pour des raisons de simplicité, parce que qui dit deux choses qui peuvent arriver, c'est deux façons de mettre en œuvre des moyens de prévention, et puis c'est extrêmement simple. Et en réalité, quand on commence à approcher la vraie physiopathologie et tous les éléments qui interviennent dans cette transmission respiratoire, on se rend compte que c'est extrêmement complexe. Alors le challenge, il est énorme, parce qu'il fallait tenir compte d'un maximum de choses que l'on découvrait ou que l'on connaissait, qu'on n'avait pas encore exploitées, et puis traduire ça, en mesure qu'il soit quand même simple, parce que sur le terrain, si on a besoin d'une thèse de science pour interpréter les recommandations, ça ne le fait pas du tout. Donc ça, c'est vrai que c'était un gros challenge, et on a essayé de... On a avancé un peu pas à pas. L'idée de la matrice d'évaluation des risques s'est imposée assez rapidement quand même, parce qu'on avait quelques exemples dans ce sens. Et puis après, il a fallu construire quand même, avec les connaissances, encore une fois, tout ce qui était physique, qui nous a été apporté par cette physicienne du MIT, tout ce qui était la bibliographie sur les modes de transmission. Il y a quelques articles, le Princeps, sur lesquels on s'est appuyé, l'article de Lung, par exemple. Et puis on a fait du pas à pas pendant presque une année. On a un peu tourné, on s'est beaucoup interrogé. Et puis on se disait que c'était nécessaire, qu'il y avait un énorme boulot et qu'on ne faisait pas tout ça pour revenir à cette dichotomie. Ce n'était pas possible. Et puis bon, ben là, ça a l'air d'aller. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Avec plaisir. Pour retour à Monaco. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités. Les précautions, vous pensez que ce sera fini vers... Normalement, ça devrait être publié en septembre-octobre. Dans Hygiénèse, c'est ça ? On espère. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.